On se retrouve aujourd'hui pour le montage le plus beau des montages PC qu'on ait jamais Avis à la population mesdames et messieurs bonsoir à tous Énorme concours aux 450 000 abonnés avec Corsair On fait gagner un énorme PC donc abonnez-vous Allez merci salut Comme vous l'avez vu dans le titre Aujourd'hui on se prépare à monter un très très gros PC Un magnifique PC en watercooling custom Mais en gros aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Corsair Parce qu'ils nous ont envoyé leur tout dernier kit watercooling Un kit complet on va vous le présenter Avec tout ce qu'il faut pour faire un watercooling custom Du coup pour l'instant on va mettre de côté la carte mère Aéro blanche Super belle carte mère Exactement et d'ailleurs je pense qu'on peut le voir directement On a la RAM Dominator qui est blanche On a l'alimentation même la ligne qui est blanche Des câbles blancs On a le kit de watercooling qui est blanc aussi Donc on est sur une config en full white RGB Et ça c'est magnifique Ça va être super joli La petite RTX 3080 aussi je la bouge On en a pas besoin pour le début Comme t'as déjà un petit peu spoilé On a un SSD Un SCZ NVMe Watercooler Il y a deux trous dedans Donc vraiment watercooler Il y aura des tubes qui rentreront dedans On le mettra après La Dominator DDR5 Très très belle RAM Le petit processeur aussi un i9 On met sur le côté Et on va vraiment commencer par uniquement Vous présenter le kit C'est ça Et après on fera les composants Un par un pendant le montage C'est vraiment le clone du spect... Non c'est pas clone Si c'est clone Clone du spectacle Le clone Un spectacle avec un clone C'est vraiment le clone du spectacle Le kit Je suis pas sûr C'est ça Bon mettez en commentaire si c'est le clone Ou le clone du spectacle Combien ça coûte déjà ? On va parler prix dès le départ Ouais Alors il vient de sortir C'est le tout tout nouveau C'est pour ça aussi qu'ils nous l'ont envoyé Le XH305i White Et ça vaut sur leur site 600€ Sur LDLC 700€ Parce que c'est LDLC Et autrement c'est aussi revendu par d'autres magasins Entre 500 et 600€ Voilà Je pense qu'on a une bonne fourchette Parce que le plus dur dans un watercooling C'est pas toujours de le faire Même si c'est vraiment pas évident Même si c'est dur hein Voilà pour avoir un résultat très professionnel C'est pas évident D'ailleurs nous on est au Fan Festival Le week-end prochain Le 7 et le 8 mai À Paris Avec Pax PC Qui fait du watercooling custom Et qui sera là pour l'en faire Sur notre stand flow-up N'hésitez pas Si jamais vous passez par là Ou vous êtes à Paris On vous mettra le lien dans l'inscription Et donc voilà C'est vrai que nous On est pas des professionnels du watercooling custom Faut le dire Mais c'est quand même très chouette à faire Et le plus dur bizarrement C'est pas toujours de faire chauffer l'étude C'est vrai C'est surtout d'acheter tous les composants Tous les produits Compatibles Et qu'ils soient compatibles Exactement Et là la force qu'on va avoir aussi avec ce kit C'est qu'il est compatible avec tous les processeurs Pas avec tous les boîtiers bien sûr Il faut de la place Mais compatible avec tous les processeurs Y'a quasiment rien à acheter en plus Alors le décapeur thermique Et certains outils voilà Qui coûtent plusieurs trentaines d'euros Et donc ils sont pas dans le kit Et surtout encore une fois Tout est compatible Je dis ça parce qu'on va vous expliquer Des anecdotes qu'on a eu avec des watercooling custom Ça nous est arrivé de nous tromper Tout le monde peut très bien monter un watercooling custom Exactement C'est ce qu'on va vous montrer Et c'est aussi en le faisant qu'on apprend Alors voilà On est entouré de personnes bien plus professionnelles que nous pour le faire Mais là Ici nous on a envie d'apprendre Et donc étape par étape Petit à petit on s'en va mieux Le waterblock c'est simplement le dissipateur Qu'on vient mettre sur le processeur Alors il peut y en avoir des plus grands Des plus petits On peut l'avoir inclusé dans la carte mère Celui-ci en l'occurrence C'est le XC7 RGB PRO WHITE Vu qu'il est blanc de chez Corsair Et en fait il ressemble un petit peu près A n'importe quel waterblock Qu'on peut avoir même sur un Ayo Il se met simplement sur le processeur Pas sur les étages d'alimentation Voilà Rien d'autre De nouveau à chaque fois il y a un trou Une entrée et une sortie pour le liquide C'est carré Compatible avec l'entièreté des processeurs grand public Donc ça c'est très très important Alors on va continuer par ici Le petit petit accessoire Alors on retrouve une petite scie Alors ceci là C'est pas forcément les meilleures scies du marché C'est galère ouais Voilà c'est simplement pour couper les tubes Ça fonctionne Ça coupe pas toujours très droit Faut parfois s'y reprendre à plusieurs coups Après ce qui est très bien C'est qu'il le donne avec ça Mais non Et ça ça change tout Parce que couper les tubes Quand on l'a en main avec la scie Vous voyez la scie bouge un petit peu Ça peut couper pas très droit Ça ça se met sur le coin d'une table comme ça Ça vient se fixer là On met son tube dedans On serre pour venir serrer le tube Et ensuite en fait on coupe au bout Et comme ça ça coupe bien droit Les génies Ça franchement c'est fort Ça c'est pas Tu l'avais jamais vu Ça c'est utile ouais quand même Très utile C'est là que tu as des deux sens Donc l'intérieur du tube ici Et on va venir tailler l'extérieur Voilà alors ça en fait tout simplement Quand on coupe un tube Il est pas toujours super bien coupé Et surtout pour que l'étanchéité soit au maximum Parce qu'il faut pas qu'il y ait des fouites ou autre Et bien on taille le tube une fois autour Comme ça le tube au lieu de finir tout droit Et tout plat Et bien il est un peu bizuté Comme ça il est un peu coupé sur le côté Et comme ça quand on l'enfonce Et bien c'est bien l'étanche Et il n'y a pas de perte Et ici c'est vrai que le petit boudin Super important aussi On aura aussi besoin peut-être d'un petit bol Un petit saladier Voilà Avec du savon C'est ça Mais ça c'est pour le sortir Donc en fait on vient mettre le boudin dans le tube Vous allez voir après Avant de le faire chauffer Pour pas que le tube s'affaisse par l'intérieur C'est quoi ça ? Ça c'est pour plier les tubes En fait tu viens mettre ton tube à l'intérieur D'un côté Et puis tu le plies Et en fait tu peux choisir De quelle distance il y a Entre le haut et là quoi On reçoit encore Toutes des petites choses bien utiles Une petite pipette Ça voilà Ça c'est vraiment utile Gardez-les Ah les tubes Les tubes Par contre on en a pas beaucoup Donc on n'a pas droit à l'erreur Ah oui oui non ça c'est cool Voilà On a pas mal de marge d'erreur quand même Voilà on a 6 tubes de 50 cm Ce qui fait qu'au total on a 3 mètres Mais normalement il faut utiliser que 3 tubes Donc en soit tu peux faire 2 fois l'erreur Voir plus vu la taille Donc ça va On a le liquide Qui est bien emballé en plus Pour pas qu'il coule Les petits ventilateurs Les ventilateurs Les QL Les ventilateurs les plus impressionnants Les QL 120 RGB Donc triplano 34 LED Hyper silencieux Et surtout contrôlable avec IQ Donc ça on en a 3 j'imagine Pour le radiateur Très 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 joli Moi je me souviens la première fois Qu'on avait fait un PC Gamer en Watercooling Custom J'avais clairement passé la nuit Sur les embouts Combien d'embouts il fallait Est-ce qu'il fallait des angles Des plats Des noirs Des gris Ici quand on a un kit Et ben on a tous les petits embouts Et on en a même plus Que ce qu'il en faut en fait Et en plus des huisses On a 2 angles coudés Donc ça c'est vraiment super C'est des rotary de 90 degrés Ça évite du coup de faire des angles à la main Et ça c'est vraiment cool Alors les puristes n'aiment pas trop C'est super important d'avoir un bon radiateur Quand on fait un Watercooling Custom Déjà de qualité Et aussi qui peut accueillir ici 3 ventilateurs L'épaisseur c'est pas mal aussi Ça aussi c'est important Souvent les aïeux c'est très très fin Parfois même 20 mm Là c'est 30 mm Après il y a des 40 et des plus grands Mais plus il sera épais Plus l'autre liquide sera refroidi On a gardé le dernier produit à la fin Là c'est clairement le produit le plus important J'adore J'adore A double utilité Pomp et réservoir Donc là on va voir le magnifique liquide ici Qui sera RGB aussi bien entendu On aime ou on n'aime pas Moi je l'ai déjà vu Dans plusieurs PC Elle est super belle Elle est super belle Elle est légèrement Elle est pas bleutée tu vois Elle est légèrement chromée comme ça Là parfaite je vois la lumière dedans Elle est super belle Sur une pompe réservoir Il n'y a pas vraiment beaucoup de specs Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est PWM Donc ça va se gérer en fonction des ventilateurs Et de la température On a un capteur thermique aussi intégré à la pompe Et surtout elle est RGB Avec le petit boîtier Commander Pro Donc on pourra vraiment tout gérer avec IQ On va passer à l'installation de la RAM Et là je me suis dit je vais prendre la caméra Parce que franchement Elles sont magnifiques C'est les dominateurs Platinum RGB C'est les RAM les plus haut de gamme Les plus premium qu'il y a sur le marché Kid IDDR5 c'est 5600 MHz On a 2 x 16 Donc on aura quand même 32Go de RAM J'ai envie de dire 32Go de RAM C'est largement suffisant Comme vous voyez j'ai mis la petite RAM Dominator Platinum Et là on va passer au SSD C'est le tout nouveau SSD de chez Corsair C'est le MP600 Et comme vous voyez C'est un SSD qui est watercoolé Donc on va carrément faire passer le circuit Ici donc une entrée une sortie Et ça franchement c'est plus que haut de gamme C'est magnifique je sais pas ce que t'en penses J'ai jamais fait ça de même J'ai pas de mots Alors 400€ J'ai pas l'EMO non plus C'est trop cher hein clairement Mais si vous voulez vraiment aller taper dans du haut de gamme On a quand même des débits fous On a 7100 MO par seconde En GN4 Et donc là on va venir l'insérer gentiment sur la carte mère Rien que là le kit processeur, carte mère, RAM et SSD C'est déjà splendide Bon les amis moi en attendant Je fais tous les préparatifs Donc j'ai déjà monté Hop la petite pompe préservoir Chose intéressante à savoir C'est que ça c'est d'office la sortie pour le liquide Par contre l'entrée peut être là sur le côté Ici ou même au dessus Intéressant je savais pas Il y a une seule sortie obligatoire Et je tenais aussi à dire Que c'est la première fois depuis des années Que quand je monte un PC Je garde les petits manuels à côté de moi Voilà D'habitude je vais direct à la poubelle Là j'ai été les rechercher un par un Pour pas faire de la merde Donc je laisse Gauthier Préparer le boîtier Préparer la totalité Et moi j'arrive après pour le Water King Custom Ici j'ai mis le bloc d'alim Et les câbles Et on a le boîtier le 5000D J'en parlerai juste après Parce que c'est vraiment une petite pépite ce boîtier Au niveau de l'alimentation Comme vous voyez On a des câbles blancs Et c'est vrai qu'il y a très peu de marques Qui font des alim comme ça en blanc directement On a les câbles gainés Et les câbles plats C'est une alimentation de 850W C'est la RM850X Elle est 80 plus gold Et comme vous voyez Full modulaire Donc on va seulement mettre les câbles Qui nous seront utiles En plus de ça Elle a le mode 0 RPM Donc si jamais Le PC ne consomme rien L'alimentation s'arrêtera de tourner Pour être plus silencieuse Et voilà En fait tout est simple Dans ce boîtier Regardez le petit cache Ça bouge Et là On va pouvoir mettre La petite alimentation Et voilà Ça rentre Picobello C'est parfait Les amis Je pense qu'on est sur le montage D'un des plus beaux PC Qu'on ait fait Il est incroyablement magnifique Le kit hydro est super beau On va au final mettre la carte graphique A la verticale Vu qu'on est parti sur une Supreme X Et qu'elle était trop longue Pour vous faire le point On a mis le dissipateur en haut La petite pompe réservoir Juste ici Et on va avoir beaucoup de tubes à faire Au total on va avoir Je pense 4 ou 5 tubes à faire On en a des ultra simples Du sim Celui qui descend du dissipateur Et qui vient là C'est un bête tube qui descend ici Par contre tous les autres Ça va être des doubles Celui qui va du SCZ Waterblock Par contre relativement simple Mais bon ça fait quand même deux angles Et celui que je pense Qui va être le plus dur Et encore j'ai utilisé un Rotary C'est celui qui va sortir du Waterblock Monter vers le haut Passer au dessus de la rame Et re-rentrer dans le dissipateur Là je peux vous dire les gars On est que sur deux angles Mais les mesures vont être très dures à faire Donc voilà Je vais tenter On a 4 tubes à faire On en a 6 en rab J'ai le droit qu'à 2 erreurs Gauthier va en faire aussi Peut-être le reste de l'équipe Si on en a assez Donc voilà On va tenter ça ensemble C'est parti On se retrouve le lendemain On a tout simplement Fini le Watercooling Custom Alors fini plus ou moins Il reste encore le colorant à mettre C'était une vraie galère Pour le coup Clairement C'est pas évident On a pas filmé les tuer Parce que c'était beaucoup trop long On referait un tuto Watercooling Custom Dans tous les cas Tout à fait Alors les tubes sont pas parfaits Attendez je vais passer à l'avant Pour les regarder avec vous Les tubes sont pas 100% parfaits Il y en a quelques-uns Qu'on aurait aimé refaire Par exemple ici La connexion entre ces deux là Était vraiment trop trop proche Vous voyez en fait On a fait un angle là Et pour qu'il puisse rentrer Et être aussi proche C'était pas super facile Alors ça c'est aussi notre faute C'est à dire qu'on aurait pu mettre Le réservoir autre part Ou alors faire rentrer l'équipe Par un autre trou que celui là Par n'importe quel trou du bas Par exemple Mais bon On trouvait qu'esthétiquement Ça le faisait Et au final c'est rentré Donc c'était clairement pas le plus simple Mais au final c'est rentré Et ça a été Autrement ce tube là aussi Était super dur à faire D'ailleurs ce tube là C'est mon préféré Alors il est un poil trop court Vous voyez L'embout est un poil à droite Mais franchement ça se voit pas vraiment Et puis le résultat est quand même Plutôt naturel Et donc ça rentre dans le radiateur Et ça revient ici Et donc c'est vrai que celui-ci C'était le plus dur à faire Parce que autant faire le premier angle Comme je vous avais dit C'est super simple Autant le deuxième Est vraiment vraiment dur Parce qu'ils sont quasiment collés quoi En vrai l'angle il est stylé C'est un angle en diagonale Comme ça je ne comprends pas Et puis le dernier petit tube là Qu'on verra pas A cause de la carte graphique Parce que oui Je sais pas si on l'a dit Mais la carte graphique On va devoir Et on est obligé De la mettre à la verticale Ouais ça va être super joli En fait la pompe réservoir Elle était trop trop proche Si jamais on mettait la carte graphique Comme ça Et là vous voyez la carte graphique De RGB etc Ça donne assez bien Mais comme le boîtier est blanc Comme la rame est blanche etc On voit pas tellement Le watercooling custom Donc on a décidé De mettre un petit colorant Donc pour le coup On veut mettre du bleu Alors en plus on met de gouttes En plus c'est bleu C'est ça Et là je sais pas Combien de gouttes on va mettre Mais on va d'abord tester Matisse Et je pense que ça peut donner super bien Ouais Mais alors moi ce que je te propose C'est que déjà Que je remplisse encore un petit peu Parce que là il y a encore Par exemple une bulle d'air Ici dans le waterblock Donc le liquide va Dans tous les cas Continuer à descendre Mais ça a déjà fait Un petit peu tourner Donc je vais rajouter Un peu de liquide en plus Et puis tu sais quoi Je vais faire le bourrin Je mets directement les gouttes Dans le trou Et laissez tourner Pour voir comment ça se dilue Voilà On a une petite LED VGA Qui va apparaître Parce qu'on n'a pas de graphique Il est joli hein Il est quand même très 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 joli Vous l'avez pas encore vu allumé Ça donne super bien Les petites LED dans le waterblock Sont magnifiques Bon on a une petite bulle d'air Ça partira Mais même la pompe qui est RGB C'est vraiment un PC 100% RGB Et là c'est vrai Le niveau liquide C'est important d'avoir Une belle petite couleur Pour faire ressortir tout ça Même en transparent J'aime bien en vrai Ouais c'est pas mal en transparent Tu sais quoi vas-y vraiment Moi j'y vais direct Hop Directement dans le trou Regardez Je pense que c'est vraiment satisfaisant En vrai Et en un Trop stylé mec Regarde ça va arriver là Ouais petit à petit Ça se dilue Est-ce qu'on va être très plus foncé Oui un peu plus Ouais Là j'ai vraiment mis une goutte quoi Là c'est super beau Mais j'en mets encore un peu Je pense que là on va être bien Ah ouais Là c'est bien Ah moi j'aime beaucoup Parce que tu vois Le côté liquide et eau Fait que ce soit bleu Moi j'aime bien Il y a un rapport direct avec l'eau C'est très très simple Et là où c'est le plus beau Comme c'est bien illuminé Et tout C'est à l'intérieur du waterblock C'est super super La carte graphique est installée C'est le grand moment Le l'allumage On l'a vu On l'a vu sans la carte graphique allumée Mais maintenant c'est Le nom de câble Regardez ça Moi je trouve ça incroyable On a 24 pines d'alimentation La graphique est splendide Elle arrive tout pile à la pompe Et au réservoir C'est une 3080 de CTI Voilà clairement C'est pas une 3080 Pour moi c'est pas une 3080 On y va Mathis On allume parce qu'on n'a jamais allumé C'est stylé Petit plan maintenant On fait des petits plans vidéo La Gérard va nous faire ça Dans le noir Parce que là je pense Ça va être magnifique Dingué Bon là les amis Après ces beaux plans Je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de choses à dire en plus Le PC est vraiment super beau Pour moi c'est un peu Le PC gamer Avec un boîtier comme ça Corsair et tout C'est un peu le PC haut de gamme Il y a plus original En termes de forme Et en termes de beauté Et de pureté On est pas mal On pourrait faire un PC gamer Dans un boîtier de tango Dans une pyramide C'est toujours possible Mais là c'est vrai Que dans un châssis On va dire D'un PC C'est vrai qu'on est très très bien Watercooler la graphique Ça aurait pu être bien aussi Mais là elle est carrément A la verticale Ouais Moi je suis pas Watercooler à la verticale C'est vrai Moi je suis pas hyper fan Des waterblocks Sur les cartes graphiques Je trouve que voilà Quand c'est des beaux modèles Comme ça surtout mis à la verticale Et qu'on voit bien C'est quand même très chouette aussi Donc voilà On espère en tout cas Que ça vous a plu N'hésitez pas à nous donner Votre avis un peu sur le PC Si vous avez des choses Qu'on pourrait améliorer ou autre Moi je trouve que là On a la totale On a pas des câbles custom Mais comme c'est des câbles blancs Sur la lime Ça donne super bien Moi je suis fan Moi c'est un 9 sur 10 Peut-être pas le 10 sur 10 Il y a peut-être un petit point d'excellence Qui manque Et ça je pense qu'on pourra faire Le plus beau des plus beaux PC un jour Et ça arrive On prépare le plus beau PC de France Ah ouais On peut faire mieux que ça d'après toi Avec un gros youtubeur A je sais pas combien de millions d'abonnés Mais c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Allez très bien Merci à tous Donnez-nous votre avis dans les commentaires On vous attend On vous dit à la prochaine